bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va encore parler de la passerelle de chez digoo modèle hamb ou pg 107 aujourd'hui vous avez vu ici j'ai inséré une carte sim on va regarder ce qu'on peut faire avec dans la dans les caractéristiques qui nous disent qu'on peut recevoir des sms et des appels de la part de la passerelle s'il ya une alerte on peut écouter à distance puisque la passerelle va nous contacter on pourra écouter à distance ce qui se passe pourquoi la passerelle nous appelle peut pas recevoir les appels ça on peut appeler avec mais on peut pas recevoir les appels on pourra appeler mais pour activer désactiver la passerelle on reçoit aussi également des notifications par sms donc on recevra des notifications par sms comme quoi c'est armé désarmé si on a bougé un capteur de porte et tout ça donc je vais vous montrer tout ça en vidéo avant d'aller voir les paramètres on va voir où se loge la carte sim même si vous l'avez déjà montré donc j'ai éteint la passerelle donc la carte sim bon s'insère ici donc c'est une grosse sim c'est les anciennes générations il faut faudra un adaptateur si vous n'avez pas je vous mettrai en lien en description les adaptateurs si vraiment vous n'avez pas sinon c'est fourni en général par votre opérateur si vous n'avez pas jeté voilà sinon ils font des abonnements aussi pour ce genre de passerelle donc si vous faites un abonnement spécial pour votre passerelle ce sera se demander une grosse sim qu'on a vu où se loge la carte sim maintenant on va voir donc si on fait je vais désactiver le clavier peut faire des appels donc c'est très simple vous introduisez le numéro de téléphone et là vous allez pouvoir passer un appel pouvez faire si c'est si c'est à l'étranger vous faites le préfixe par exemple pour moi j'habite la belle ville je peux le faire faites attention si quelqu'un appelle donc la 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 passerelle il va pas vous réussir à adjoint de la passerelle donc la passerelle il faudra aller dans le menu ici téléphone et là il faudra rajouter le numéro de téléphone et c'est pas parce que vous avez rajouté le numéro de téléphone que la personne qui va vous appeler peut appeler la passerelle au fait c'est pas ça va pas servir de téléphone fixe ça ne peut pas servir de téléphone fixe puisque quand vous allez appeler la passerelle bah vous allez tomber sur un répondeur de de la passerelle qui va vous dire en un activer la passerelle en deux désactiver la passerelle vous faites vous tapez 1 ou tapez 2 donc vous pouvez activer ou désactiver la passerelle à distance via le numéro de téléphone à clé sur 2 pour désarmer le système vous avez droit à 5 numéros de téléphone donc vous pouvez enregistrer 5 numéros de téléphone on va par exemple je prends le numéro 5 ici je veux indiquer un autre peu importe un vous pouvez mettre dans l'emplacement vous voulez moi j'ai déjà programmé sur le 1 le 2 le 3 donc par exemple 5 je mets le préfixe par exemple ce sera toujours mieux voilà je mets un faux numéro je valide et là vous avez vu c'est en off pour les appels et en off pour les cms soit je les active soit je les active pas donc tout ce que je pourrais faire alors ce sera activer désactiver via un appel moi j'appelle ici je pourrais activer désactiver la centrale comme le numéro mon numéro est activé dans dans la passerelle si je veux recevoir des appels donc les appels on les aura que si la passerelle est armée donc ça c'est bien donc on va pas non passera ne va pas constamment nous appeler au contraire des sms donc là j'ai activé les sms donc il faudra cliquer sur la partie bleue faites attention parce que si vous cliquez ici il n'y a pas d'interaction il faut cliquer sur la partie bleue donc vous activez les appels et les sms vous n'êtes pas obligé d'activer les appels vous pouvez activer que sms et là quand on active les sms bah dès que on fait ça va faire comme les notifications vous allez ouvrir le capteur de porte vous allez recevoir un sms comme quoi la porte a été ouverte vous allez activer l'alarme ils vont vous envoyer un sms comme quoi l'alarme est est ouverte vous avez désactivé l'alarme ils vont vous dire que l'alarme est désactivé et vous allez recevoir plusieurs sms comme ça et si vous avez programmé cinq numéros de téléphone les cinq personnes vont recevoir les sms donc vaut mieux mettre quelqu'un ou deux personnes maximum si vous êtes vraiment plusieurs qui gère ça plutôt que tout le monde parce que sinon ça va faire conflit donc une fois que vous avez choisi vos préférences donc par exemple si j'active tout n'oubliez pas de valider donc là les réglages sont ok donc là si je vais en 5 donc ça sauvegarder les données voilà et là donc là le numéro est activé pour donc si on est à distance donc pour à recevoir les donc pour armer désactiver l'alarme et recevoir les sms le système de sms c'est très très bien si on se trouve dans un autre pays et on n'a que le téléphone par exemple là on va recevoir on va pouvoir recevoir des sms sur quand on n'a pas de réseau à l'étranger où on se retrouve dans un lieu où vraiment il n'y a pas de réseau malheureusement il y en a encore que ce soit en belgique ou en france parfois on se retrouve sans réseau sans réseau 3g ou 4g même si mettre la 5g j'en parle pas donc on se retrouve sans réseau et moi je suis commercial sur terrain donc ça m'arrive quand même pas mal de fois et même si je suis près des grandes villes et tout ça ça m'arrive quand même pas mal de fois quand on s'éloigne un peu message après le final sonore pour terminer il suffit de raccrocher merci et au revoir système désarmé désarmé je suis je suis et là recevoir les informations via sms moi je trouve ça super pratique donc sinon si vous n'avez pas l'utilité et vous voulez pas engager des frais parce que ça coûte quand même des frais il faut un abonnement pouvez avoir pouvez utiliser n'importe quelle carte sim vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement pouvez avoir juste un système de forfait mais je vous conseille grandement d'avoir un abonnement donc juste une petite précision parfois je recevais les sms tout de suite parfois il fallait attendre 20 secondes 30 secondes avant de recevoir le sms donc je sais pas c'est dû à quoi mais parfois ça arrivait bon les notifications bon je les reçois en instantané sur ça j'ai pas eu de soucis donc j'espère que mes petites explications sur la carte sim de la passerelle avec le réseau 2g 3g sur la passerelle 3g donc il n'y a aucune aucune différence entre le système 2g 3g c'est vraiment identique ça va vous envoyer ça va vous appeler et ça va vous envoyer des sms donc c'est la seule différence c'est que en 3g bien sûr vous allez avoir une meilleure stabilité que seulement en 2g vraiment une chose importante une chose importante que je que je vous dis ici à la fin j'aurais dû vous dire au début quand vous insérez la carte sim n'oubliez pas donc n'oubliez pas de désactiver le mot de passe de la carte sim sinon votre carte sim ne sera pas reconnue par la passerelle donc désactiver votre carte sim vous l'insérez dans votre téléphone et vous désactiver le le code de sécurité le code pin de votre carte sim donc c'est le code à quatre chiffres qui vous demande quand vous recevez une nouvelle carte sim va désactiver ce code là si jamais le code est activé sur votre quatre cartes sim donc une fois que vous allez désactiver pouvez insérer votre carte sim et elle fonctionnera parfaitement n'oubliez pas c'est un petit détail mais c'est important moi même j'allais oublier de vous le dire si j'ai oublié qu'un petit détail quelque chose n'hésitez pas à me le signaler si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me demander à me poser des questions je réponds à tout le monde comme d'habitude ceux qui me connaissent vous le savez je réponds à tout le monde et j'essaye de très rapide en répondant comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one